Bienfaits des graines alimentaires, lin, courge, sésame, chia, de super aliments. Ces petites graines regorgent de bienfaits pour notre santé et pour notre équilibre. Je vous propose justement de plonger dans tous les bénéfices qu'elles apportent, chacune d'entre elles, et de voir comment on peut les utiliser dans son alimentation. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Embellir sa Santé, où chaque semaine je vous propose un sujet alimentation ou fonctionnement du corps. Je suis praticienne en micronutrition, une approche qui permet de rééquilibrer son fonctionnement de façon préventive et de façon à limiter les problématiques qui nuisent à notre bien-être. Bienvenue, vous pouvez rejoindre ma lettre d'information, vous avez tous les liens sous la vidéo. Bienvenue ! Commençons par les graines de courge. Ce sont de petites graines ovales et plates, de couleur souvent verte. Elles sont issues des courges, de toute la famille des courges, y compris le potiron. Les graines de courge sont très intéressantes pour leur apport en protéines végétales. Elles contiennent 17 acides aminés, dont les 8 acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser et qui doivent donc être fournis par l'alimentation. Alors souvent on critique les protéines végétales. Or dans ces graines, vous allez le voir, on a les 8 acides aminés essentiels. Ça en fait une excellente source de protéines intéressantes pour augmenter son apport en protéines quand on ne mange pas beaucoup, par exemple, de viande ou de poisson. Ensuite, elles sont riches en certains micronutriments, notamment les vitamines E, K, B1, B2, B3, B9. Elles sont une excellente source de zinc, de magnésium et de cuivre. Leur intérêt est aussi très axé sur leur richesse en acides gras polyinsaturés oméga 3, en particulier l'acide alpha linolénique ala, qui ne remplacent pas les acides gras qui viennent des poissons gras, mais qui sont quand même très importants dans l'équilibre général pour leurs effets naturellement anti-inflammatoires. Ils participent à lutter contre l'inflammation, antioxydants. Ils permettent d'assurer un bon fonctionnement au niveau cérébral et aussi sont importants pour la santé cardiovasculaire. Les graines de courge sont également riches en antioxydants, ces molécules qui permettent de neutraliser l'effet délétère des radicaux libres qui nous oxydent plus vite, qui nous font vieillir plus vite, qui sont à terme, qui conduisent à des maladies chroniques. Les antioxydants sont très importants pour rester en bonne santé et ces petites graines vous fournissent beaucoup d'antioxydants. Pour les graines de courge, on va avoir la vitamine E, les caroténoïdes et le bêta-carotène. Elles contiennent également des fibres alimentaires qui vont avoir beaucoup d'effets santé, déjà un bon effet sur le transit intestinal, donc la santé intestinale. La régulation du sucre dans le sang, la réduction des taux de cholestérol et de triglycérides, le contrôle également de l'appétit en augmentant la sensation de satiété et le contrôle du poids. Les graines de courge ont aussi une spécificité que n'auront pas les autres graines, c'est d'aider à lutter contre la chute de cheveux, le SOPK chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques, ou encore l'acné, ou encore pour préserver la santé de la prostate chez les messieurs. Tout ça grâce à sa teneur déjà en zinc et à certains composés bioactifs qui permettent d'inhiber la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, autrement appelé DHT, qui en sortent une super testostérone et qui va donc provoquer, selon les personnes, selon le cas bien sûr, ce n'est pas une fatalité pour tout le monde, mais cela peut provoquer de l'acné ou de la chute de cheveux ou le SOPK ou des problématiques de prostate. Pour bénéficier de tous ces bienfaits des graines de courge, je vous invite vraiment à les intégrer quotidiennement ou plusieurs fois par semaine dans votre alimentation. C'est très simple, vous allez les acheter nature. Évitez de les acheter grillés parce que leurs acides gras sont sensibles à la chaleur. Donc plus elles vont être grillées, moins bonnes elles vont être pour la santé. Donc vous les achetez nature, ça s'achète en magasin bio ou au rayon bio du supermarché et puis vous pouvez les recueillir aussi, je vais y venir, vous-même. Donc vous les avez, elles sont séchées, vous pouvez les grignoter à l'apéritif, c'est délicieux, ou bien les saupoudrer, par exemple sur vos entrées, sur vos salades, sur vos plats également. Évitez juste de les faire cuire. Quelle quantité consommer ? Eh bien à peu près une petite poignée par jour ou très régulièrement. Pensez à bien les mastiquer, si elles se retrouvent intactes dans vos selles, vous n'en aurez tiré aucun bienfait. Et puis maintenant voyons comment les recueillir dans les courges ou les potirons que vous avez consommés. Alors vous pouvez très bien recueillir, quand vous coupez en deux une courge ou un potiron, recueillir toutes les graines qui sont dedans, qui sont souvent blanches quand on les achète, quand on les trouve, pardon, dans les potirons qu'on a achetés. Et vous les rincez bien, vous allez utiliser une passoire pour enlever tous les débris qu'il y a autour. Et une fois qu'elles sont bien rincées, vous allez les étaler sur un chiffon propre et vous allez les laisser sécher. Et il va falloir les laisser sécher pendant deux semaines. Dans un endroit sec qui soit à l'abri du soleil, à l'abri d'une lumière trop forte, l'idéal est de les retourner de temps en temps pour avoir un séchage uniforme. Donc si ça vous intéresse de faire ça, vous avez des méthodes bien expliquées sur internet, n'hésitez pas à chercher. Ensuite, vous allez les conserver dans un endroit sec, dans un récipient hermétique de type en verre et vous allez les garder plusieurs semaines. Attention, un indicateur très simple pour savoir si elles sont encore bonnes, c'est l'odeur de rancis, de rance, qui fait qu'à ce moment-là, il vaudra mieux les jeter. Voyons à présent les graines de lin. Elles sont beaucoup plus petites que les graines de courge. Elles sont souvent ou blondes ou marron foncé ou brunes. Elles ont beaucoup de propriétés similaires mais d'autres propriétés particulières qu'on va voir. Alors, elles sont aussi comme les graines de courge, une excellente source de protéines végétales avec 17 acides aminés aussi et également les 8 acides aminés essentiels. Donc intégrées dans votre alimentation, elles permettent d'augmenter votre consommation de protéines, ce qui est très intéressant. Elles sont également riches en micronutriments comme la vitamine E, les vitamines B1, B2, B3, B9 aussi, mais également du calcium, du phosphore, du magnésium, du potassium, du zinc, du fer et du cuivre. De même que les graines de courge, elles sont riches en acides gras polyunsaturés oméga-3 à la, donc qui va lutter contre l'inflammation, protéger le fonctionnement du cerveau, avoir un impact positif sur la santé cardiovasculaire, réduire aussi les taux de cholestérol et triglycérides. Elles vont contenir également des antioxydants, la vitamine E, des phénols, donc tout ça c'est lutter contre le stress oxydatif, prévenir l'inflammation, mieux vieillir, avoir une meilleure santé à tous les niveaux. Elles vont aussi être riches en fibres insolubles, et alors là c'est un peu le top de la teneur en fibres, les graines de lin, elles sont très riches en fibres insolubles qui vont avoir beaucoup de bienfaits. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, régulation à la baisse de la glycémie, maintien du poids, contrôle de l'appétit avec un effet de satiété, également réduction du taux de cholestérol et santé intestinale. Donc on va faire un focus là-dessus pour les graines de lin, qui contiennent beaucoup de fibres insolubles, qui restent intactes dans l'intestin et qui vont absorber l'eau dans l'intestin, ce qui va faire que ça va gonfler le volume des selles et que ça va aider au transit. Le fait qu'elles gonflent avec l'eau et qu'elles peuvent drainer aussi des déchets va aider à assurer une meilleure santé intestinale en drainant les déchets. Il y a une spécificité des graines de lin par rapport aux autres graines, c'est leur impact sur la régulation hormonale chez l'homme ou chez la femme. Alors chez la femme non ménopausée, les lignanes qu'elles contiennent agissent comme des phyto-ostrogènes et en cela, elles vont permettre d'équilibrer quand il y a un climat dominant d'oestrogènes, par exemple soit parce qu'on n'a pas assez de progestérone ou qu'on détoxifie mal les oestrogènes ou à cause des perturbateurs endocriniens. Et donc ces phyto-ostrogènes ayant une action vraiment beaucoup moins importante que les oestrogènes du corps vont réduire la dominance oestrogénique et donc rééquilibrer l'ensemble du fonctionnement. Chez la femme ménopausée, à l'inverse, même si elles ont une action oestrogénique faible, cette action est quand même à prendre en compte donc ça va réguler aussi en améliorant plus le climat oestrogénique. Chez l'homme, j'en ai parlé récemment dans une vidéo sur l'aromatase le lin a la particularité d'inhiber cet enzyme qui est l'aromatase qui transforme la testostérone en oestrogène et donc, chez l'homme, dans le déclin hormonal, le lin va permettre de garder sa virilité et d'éviter de se féminiser. Vous voyez ma vidéo pour en savoir plus. Le titre c'est aromatase, vous cherchez ça dans la loupe dans ma chaîne. Alors comment les consommer, ces fameuses graines de lin ? On va voir qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de les consommer broyées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une petite écorce qui est dure et quand on les mange comme ça, déjà c'est très petit, souvent on les mastique mal, elles se retrouvent intactes dans les selles, donc on n'en fait rien. Et en plus, leur écorce n'est pas dégradée, pas bien dégradée par le système digestif, donc on ne bénéficie pas de leurs propriétés. A l'inverse, en les broyant, eh bien on va libérer tous leurs bienfaits. Et donc je vous invite à les broyer, mais fraîchement. Si vous pouvez le faire, faites-le quotidiennement, sinon faites-le tous les 2-3 jours à l'aide d'un petit robot broyeur et mettez-les au frais après les avoir broyées à l'abri de la lumière parce qu'elles sont vulnérables à l'oxydation par leur teneur en acide gras. Et donc vous allez éviter comme ça qu'elles s'oxydent et qu'elles soient mauvaises pour votre santé. Si vous n'aviez pas l'habitude de consommer beaucoup de fibres jusqu'à aujourd'hui, allez-y progressivement jusqu'à arriver à une consommation d'environ une cuillerée à soupe par jour de graines de lin broyées que vous pouvez additionner sur vos entrées, vos salades, vos plats, mais gardez-les non cuites parce que la cuisson va altérer leurs propriétés. Si vous voulez les intégrer dans des recettes que vous allez faire cuire, pensez à bien garder une cuisson à basse température. Elles se trouvent au supermarché au rayon bio ou en magasin bio. Si vous voulez utiliser les graines de lin en vue d'un effet anti-constipation, ce qui est très intéressant, broyez-les aussi, vous en tirez plus de bienfaits et ça fonctionnera mieux. Donc vous les additionnez à vos plats comme je vous ai dit à raison d'au moins une cuillerée à soupe par jour et pensez à vous hydrater pour que justement ça puisse faire un gel mucilagineux dans votre intestin et donc aider au transit. Voyons à présent les graines de chia. Alors je sais que beaucoup d'entre vous disent non non il faut dire graines de chia, on peut dire les deux. En fait le mot chia vient d'Amérique centrale, il représente la plante dont sont issues ces graines et selon, on peut le prononcer plus comme il le prononce là-bas, à ce moment-là c'est chia ou le prononcer d'une façon plus francisée qui est chia. Les deux se prononcent sans souci. Donc ces petites graines sont devenues très populaires parce qu'elles ont beaucoup de bienfaits, on va tous les voir. Alors comme leur cousine, les graines de lin et les graines de courge, elles sont très riches en protéines avec 17 acides aminés et 8 acides aminés essentiels. Donc pour tous les végétariens, les végétaliens, c'est vraiment très intéressant d'intégrer ces graines pour être sûr de couvrir son besoin quotidien en acides aminés essentiels. Elles sont une excellente source de vitamine C, de vitamine B1, B2, B3, B9, de calcium, magnésium, phosphore, potassium, zinc, fer, cuivre. Elles sont très riches également en fibres et là ce sont des fibres plus solubles, c'est-à-dire qui vont se lier à l'eau pour former un gel mucilagineux qui va avoir des propriétés très intéressantes aussi sur la constipation mais également en cas de diarrhée. Ça va réguler le transit dans un sens ou dans un autre grâce à ce gel mucilagineux car ce gel va adoucir les selles favorisant son passage et quand les selles sont défaites en cas de diarrhée ça va permettre de mieux amalgamer ces selles. On a les mêmes effets que les autres graines sur la glycémie, l'appétit, le poids, le taux de cholestérol. On a également un fort taux d'antioxydants, flavonoïdes, phénols, vitamine E qui vont aider à lutter contre le stress occident, avoir une meilleure santé à tous les niveaux, mieux vieillir. Donc ces graines de chia elles ont beaucoup de bienfaits comme les graines de lin et les graines de courge. Elles n'auront pas forcément la spécificité des graines de lin sur l'équilibre hormonal ni des graines de courge sur l'équilibre hormonal aussi d'une autre façon mais elles sont très faciles à intégrer donc vous pouvez faire un peu l'un, un peu l'autre et donc voyons ces utilisations culinaires. On a le pouding de chia, vous pouvez mélanger ces graines avec de l'eau ou un lait végétal de façon à ce qu'elles gonflent et ça va former le fameux pouding de chia où vous pouvez mettre des épices, de la cannelle, ce que vous voulez. Allez voir les recettes si vous ne connaissez pas encore et surtout partagez-nous vos recettes en commentaire, j'ai hâte de vous lire pour voir un petit peu toutes les utilisations que vous pouvez en faire. Donc le pouding de chia, on peut les intégrer dans des smoothies si vous consommez des smoothies mais attention au sucre parce que ça va permettre de donner une consistance. Elles peuvent remplacer l'oeuf pour les personnes qui veulent soit limiter leur consommation d'oeufs soit qui sont végétaliennes dans les préparations parce qu'elles vont avoir un effet liant tout comme l'oeuf. On peut les ajouter dans toutes sortes de plats, on peut les ajouter dans un yaourt, dans une boisson pour faire quelque chose de plus consistant et on peut les intégrer dans des préparations à cuire mais attention pour préserver leurs acides gras faites de la cuisson à basse température. Enfin voyons les graines de sésame. De même que les graines de chias, le nom sésame vient de la plante dont elles sont issues qui s'appelle le sésamum indicum et qui provient d'Asie et d'Afrique. Elles ont un goût très particulier qui plaît ou déplait selon le cas. A vous de voir si vous les intégrez également dans votre alimentation. Elles vont avoir quelques particularités mais commençons d'abord par leur teneur en protéines. Elles sont riches en protéines végétales un petit peu moins que leur cousine puisqu'elles n'ont que 10 acides aminés et parmi ces 10 acides aminés il n'y a que 6 acides aminés essentiels. C'est déjà bien mais c'est moins que leur cousine. En revanche elles ont une teneur en vitamines et minéraux qui est supérieure. Elles vont contenir la vitamine E, B1, B2, B3, B6 qu'on n'avait pas trouvé jusqu'à présent, B9, phosphore, magnésium, potassium, calcium, zinc, fer, cuivre mais également manganèse et sélénium. De même que les graines de lin elles vont contenir des fibres insolubles qui vont aider à la santé intestinale qui vont aider à réguler la glycémie, l'appétit, le poids, les taux de cholestérol et triglycérides et elles vont contenir certains antioxydants que nous ne trouverons pas ailleurs comme le sésamol ou la sésamine. On a également des lignanes qu'on retrouve dans les graines de lin, des phytostérols et la fameuse vitamine E et voyons à présent comment les intégrer dans votre alimentation. Il faut déjà que le goût vous plaise. Vous pouvez les intégrer tel quel ou sous forme de tahini, tahin, la purée de sésame qui est délicieuse par exemple dans le houmous ou que vous pouvez intégrer à vos vinaigrettes. Vous pouvez faire le tahini vous-même. N'hésitez pas à partager vos recettes si vous le faites déjà vous-même. Il y a des recettes qui se trouvent facilement sur internet. Et puis, vous pouvez aussi l'acheter. C'est délicieux. Je sais que beaucoup n'aiment pas pour ce goût un peu amer, un peu fort, mais c'est bien de le mélanger à d'autres sauces, à d'autres recettes comme par exemple dans la purée de pois chiches, le houmous. Après, les petites graines de sésame, vous pouvez pareil les parsemer dans vos salades, sur vos plats. Vous pouvez également faire un enrobage autour d'un filet de poulet par exemple, un petit peu comme une panure, ça va donner un petit goût croustillant et beaucoup de saveur. Et pareil que ses cousines, évitez de les consommer quand elles auront une odeur de rancis. À ce moment-là, il vaut mieux les jeter. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des informations nouvelles, intéressantes pour vous. Intégrez vraiment les graines dans votre alimentation, pensez à bien les mastiquer en cas d'intolérance. Oubliez-les, chacun est différent, on ne peut pas toujours faire tous pareil. Partagez s'il vous plaît vos recettes, j'attends de les lire avec impatience et partagez autour de vous pour faire connaître toutes ces informations santé et nutrition. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501